voilà donc là on va à la ferme et la ferme c'est un lieu important pour moi parce que avant que je rentre dans la cuisine j'avais une passion c'était les je l'ai toujours d'ailleurs les animaux et je voulais être vétérinaire mais malheureusement je m'évanouissais quand j'arrivais dans un cabinet de veto et donc j'ai dû changer de métier je m'appelle sophie voilà j'ai 40 ans et je cuisine beaucoup je jardine beaucoup je m'occupe de mes animaux de ma petite famille et vous êtes ici dans la maison du bonheur la maison de sophie à saint-etienne-la-tille sophie du domaine à votre service tu viens ma beauté tu veux commencer à faire le tartare ou pas mais il faut que tu te mettre un petit tablier j'ai passé toute mon enfance le week-end aller au restaurant entre la tour eiffel qui appartenait à mon grand-père et mon père qui tenait les drogstores publicis sur les champs-elysées en fin de compte je suis une autodidacte j'ai été directement dans les cuisines faire des stages et apprendre la cuisine des bases chez les grands voilà ce qui à l'époque était incroyable parce qu'il n'y avait pas du tout de femmes j'ai dû me battre dans ce milieu d'hommes mais c'est aussi à partir de là que j'ai voulu créer et me dire tiens moi je mettrais bien ça ou je mettrais bien ci et c'est pour ça qu'entre temps j'ai essayé de passer mon cap de cuisine que je n'ai jamais eu ou deux trois fois je crois parce que à chaque fois je mettais la petite touch sophie qui fait que ça a changé le plat et qu'un bourguignon bah c'était plus un bourguignon et c'était un bourguignon sophie donc entre temps j'ai eu l'occasion de faire un dîner à domicile chez des gens j'avais appelé ça sortez dîner chez vous voilà c'était exactement le restaurant mais à la maison et je préparais tout j'amenais tout dans les boîtes et puis je terminais à la dernière minute et je savais sur assiette le livre a commencé comme ça aussi à chaque fois que je faisais une recette d'un livre ça réussissait pas c'est pas possible et pourquoi que ça réussit pas et c'est pour ça que je me suis dit moi si je fais un livre un jour et ben je ferai un vrai livre et si les gens ne réussissent pas et ben ils peuvent m'appeler et c'est pour ça que j'ai mis mes coordonnées dans le premier livre il y a ça dedans voilà donc ici c'est le salon voyez j'ai pas mal de livres ça sont des livres qu'il faut que je dédicace et oui mais là où le message de sophie a changé ma vie c'est qu'avec un cake le plus important c'est de donner du bonheur aux autres j'étais seule j'étais triste et les fêtes de fin d'année se profilaient à l'horizon avec leur lot de dinde farci au marron j'avais perdu tout espoir de bonheur jusqu'à ce jour où sophie est rentrée dans ma vie ça c'est typiquement une lettre pour moi de fan qui nous explique en fin de compte que je lui ai changé sa vie en tout cas c'est une chose sûre c'est la question qui est toujours la même et qui revient à chaque fois dans toutes mes décisions que ça soit dans mes livres que ça soit sur mes émissions télé que ça soit dans mes magazines etc c'est d'abord qu'est ce que vont penser les gens est ce qu'ils vont aimer est ce qui voilà je pense toujours à l'avenir et à ce qu'on peut faire et comment on peut aider les gens voilà mais même quand je dors ouais c'est vrai même quand je dors je me lève et je suis obligé où il m'arrive de me lever de faire une recette voilà parce que j'ai une idée mais heureusement j'ai une équipe d'enfer qui m'aide j'ai une fille extraordinaire qui est là aussi et qui commence à être passionnée de cuisine aussi à prendre le relais c'est vrai que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup qui ne s'arrête pas j'ai toujours quelque chose à faire on traite de folle de que je tiendrai pas le coup voilà j'ai entendu tous les termes mais je continuerai je continuerai